Le Petit Prince chapitre 16 La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention d'électricité, on y devait entraîner, sur l'ensemble des 6 continents, une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un balai d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes. Puis de ceux d'Afrique et d'Europe. Puis de ceux d'Amérique du Sud. Puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul, l'allumeur de l'unique réverbère du Pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du Pôle Sud. Menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient deux fois par an. Sous-titrage Société Radio-Canada